Sur le patrimoine culturel, à notre éducation, à ce qui est là, je pense que là c'est ce que voulait un peu Mark Twain dans sa phrase, c'est dire de le dépasser. Donc je pense qu'il y a peut-être un questionnement entre les liens, entre volonté, action et réflexion. Oui tu as parfaitement raison parce qu'on dit souvent, on constate souvent que les intellectuels ne sont pas rarement des hommes d'action et que les hommes d'action sont rarement des intellectuels. Il y a une sorte de légatus entre les deux, entre l'action qui suppose quand même une certaine inconscience, l'homme d'action va être inconscient, l'homme d'affaires il va réussir, ce n'est pas forcément un intellectuel, c'est rarement un intellectuel d'ailleurs, ou l'homme politique aussi, on peut le déplorer, mais c'est rarement un intellectuel, parfois des exceptions, mais on ne dirait pas, c'est-à-dire qu'un homme d'action, c'est plutôt un homme d'action quand même. Et d'ailleurs ça me fait penser, on passe de Marx à Marx, qui avait conscience de ce problème, il disait jusqu'à présent les philosophes se sont contentés d'interpréter le monde, il leur appartient de le transformer. Or, cette phrase elle est juste en même temps, elle est intéressante, mais en même temps elle a aussi un côté son, parce que justement, est-ce que c'est vraiment le rôle des philosophes de se transformer le monde ? En tout cas, ça ne s'est pas trop bien passé, on le voit avec Platon, quand il a voulu faire de la politique, il y a un risque, ça ne s'est pas trop bien passé, sans pouvoir épingler Luc Ferry, ministre de l'éducation nationale, ça n'a quand même pas été terrible, on a peu qui réussissent, mais... Soit ça devait quand même, après je l'ai dit, la parole, ça a été quand même la tendance après, même de gens complètement différents de Marx, ou bien de phénoménologues, enfin ils ont quand même pu faire un peu, mettre une dialectique à la différence de Marx. Exactement, même le philosophe chrétien, Marc Montpellel, qui a réalisé une utopie de l'action. Voilà, il y a quand même des choses de problématique. Mais parfois, c'est intéressant, mais je me demande si ce n'est pas une utopie, parce que, et là, ça suppose peut-être que le philosophe, le penseur, l'intellectuel, il accompagne plutôt comme un conseiller l'homme d'action. Bon, voilà, à discuter. Voilà, oui ? Je me disais à la phrase, le roi à nu, qui est prononcé par un enfant inconscient des interdictions, voilà. Anderson. Ah oui, c'est un comble d'Andersen, oui. Oui, donc, on peut faire un rapprochement, effectivement, entre ce qui est convenable, ce qui n'est pas convenable, et la prise de parole, la prise de parole, dire la vérité, entre la vérité et l'action, voilà. C'est-à-dire, la grenouille qui finit par... Donc, c'était possible, la vérité, que c'était possible. Et que les autres grenouilles n'ont pas réussi parce qu'elles étaient castrées, mais intégrées dans leur inconscient, l'interdiction de réussir. Donc, voilà, donc, ça a été possible. La vérité, c'est possible. Oui, non, non, c'est très juste, vous avez la raison, oui. Donc, finalement, la raison, parce que là, on est dans le langage, donc la raison, la raison va trop vite montrer les limites, alors que si on est dans l'irrationnel, un peu dans l'inconscient, dans l'inconscience, dans l'inconscience, dans ce terme, ben, justement, on n'aura pas cette limite. C'est un peu ce que dit Bergson, il a créé cette notion très intéressante, dans un de ses livres, dans l'élection de la morale de la religion, la notion de fonction fabulatrice. C'est une sorte de rêve en nous, d'irrationnel. On a besoin de celle-ci rationnelle pour réussir, parce que si on est purement dans la raison, on va s'y aller très, très vite voir les limites des choses. L'homme, purement rationnel, ne va pas faire grand-chose, finalement. Il va s'arrêter très vite, sinon c'est impossible, donc il va gérer, ou gérer, qu'on critique souvent. On avait un très beau sujet, une fois qu'il avait été proposé par notre poète ici présent, entre gestionnaire, gestionnaire ou visionnaire. On a besoin de gestionnaire et visionnaire. C'est un nombre de gestionnaires où on manque cluellement de visionnaires. On a quelques-uns, on a quelques-uns, on a des facets de gourous, je ne sais pas quoi, de visionnaires, mais des grands visionnaires, on en manque. Reconnus en même temps. Et c'est un peu le sens aussi de l'autre impression que je trouve. C'est, ben oui, le fait d'être uniquement dans la raison, dans la rationalité, ça nous limite. La notion fabulatrice, c'est ce qui va nous permettre de... La foi soulève des montagnes, ça va être toi la religion pour personne. Les mythes, la littérature, le rêve, le romantisme, enfin tout ça, quoi. Tout ce qui nous fait vivre. L'art, ben oui, l'art, d'ailleurs Nietzsche, encore lui, pour le citer une fois de plus, disait « Heureusement que nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. » Puisqu'on parle de vérité, la vérité peut nous tuer en nous montrant trop vite nos limites. On se dit « Ben, si c'est comme ça, on n'a plus qu'à se mettre une balle dans la tête. » Enfin, peut-être pas, mais on va gérer sa vie, on n'a plus d'espoir, quoi. On rentre dans le rang, quoi. On fait comme tout le monde, monsieur tout le monde, voilà, met trop boulot, judo, etc. On ne prend pas de risques. Justement, le sens de la vie, c'est, je pense, de prendre des risques, de faire autre chose, de créer une œuvre, voilà. Pour donner juste un exemple personnel, quand j'ai été adolescente, je me disais « Je vais être écrivain. » 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 « Je ne suis pas encore reconnu, mais ça me devra être. » « Mais j'y ai cru, quoi. » « J'ai cru en mon étoile. » « J'étais têtu. » « Je me suis entêté. » « Non, non, je ne lâche pas la prise avec ça, quoi. » « Tu me dis, « Ah non, je ne sais pas pourquoi. » « Tu ne vas jamais y arriver. » « Voilà, surtout, je suis pas romancier dans les essais. » « Il n'y en a que 30, 10 qui arrivent en livre aujourd'hui en France. » « Comme l'avait dit mon éditeur, mais il ne faut pas désespérer. » « Il peut être le 31e, quoi, le 33e, je ne sais pas. » « Qu'importe. » « Mais important de croire dans son étoile, de croire en soi, un petit peu. » « Alors, moi, on semble être dans la folie et dans l'arrogance. » « Mais c'est vrai que quand j'y reprend, je me dis, « Ben oui, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé depuis 10-11 ans, quoi. » « Je devrais écrire. » « J'étais toujours très fort en rédaction. » « On me reprochait même d'écrire trop. » « C'était trop long, parfois. » « Je faisais beaucoup de travail à mes enseignantes. » « Mes enseignants, quoi. » « Mais, bon, c'est comme ça. » « Donc, c'est vrai que c'est important de croire en soi, dans son étoile. » « De croire que ce qui est impossible pour les autres ne l'est pas forcément pour nous. » « Oui, Philippe. » « Moi, je vous avais quelques petites idées. » « Je pense que dans la notion de la participité, je pense qu'on ne le fait pas forcément exprès. » « On est confronté peut-être à un état d'esprit ou à des circonstances qu'il faut. » « On va faire quelque chose. » « On va se dépasser. » « Parce que nous se sont obligés de le faire. » « Consciemment, moins consciemment. » « Plutôt consciemment, je pense. » « On ne voit pas trop à l'inconscience dans l'idée de la participité. » « C'est un risque. » « C'est un risque. » « La conscience, peut-être pas chez l'animal, mais à l'image possible. » « Je ne veux pas comparer. » « Pour moi, pour moi, la possibilité. » « Pour moi, la possibilité. » « Pour moi, la possibilité. » « La possibilité. » « Mais on va le faire quand même parce que, on sait qu'il y a des changements. » « Sauf qu'il faut après avoir la capacité pour le faire. » « Soit physique, soit de mobilité. » « Par exemple, consacrer une grande partie de son temps à quelque chose avant de le réaliser aussi. » « C'est une sorte de gérer. » « Ça travaille déjà intérieur, peut-être au départ. » « Il y a la possibilité qui est gérée spontanée. » « Et puis, la possibilité. » « Il y a quelque chose à l'échéance. » « Il y a des personnes qui ont la durée qui arrivent à quelque chose. » « Parce qu'on dit toujours, à force de rêver, on peut réaliser le rêve. » « C'est vrai que si on n'a pas de rêve, on ne réalisera jamais rien. » « Même si on échoue, il vaut encore avoir la possibilité d'échouer. » « Ou la possibilité de ne pas avoir essayé. » « Voilà. » « Je pense que c'est ça. » « Il faut croire en ses rêves. » « Croire en sa bonne étoile. » « Je pense qu'il y a beaucoup moins de trépides, je dirais. » « De bouquerons, je dirais. » « Ou des essayages. » « Parce qu'il y a trop de risques en fait. » « Dans l'éducation, je dirais qu'il se donne. »